Maintenant je reprends ma plante et je la remets dans son sol, voilà, la plante, il y a le cycle organobiologique, la durabilité, plus je nourris, plus je produis, ok ? Alors première étape, la plante est mature, j'ai une jachère, tout de suite au bout de trois mois j'ai de la paille, de mauvaises herbes, de kénopodes au sol. Premier job, la plante, elle couvre le sol, elle met de la paille. Donc la paille va être attaquée dans une première phase, donc là le stagiaire, j'ai un stagiaire au boulot, il ouvre les bouquins et en fait ce sont des bactéries qui attaquent la paille. Avant que ça ne rentre dans le sol et donc ces bactéries vont faire une réaction chimique avec l'azote de l'air et ramener le N2 en NH4 dans leur corps pour hydrolyser le carbone de la paille. Ça c'est le premier métabolisme qui se passe sur le sol là, juste à cette phase là, d'accord ? Donc il y a des bactéries qui attaquent la paille et qui récupèrent par réaction chimique le N2 de l'air, ça fait de l'ammonium NH4+, d'accord ? Et donc la bactérie en fait elle fait ça pour attaquer le carbone pour en faire ses sucres, son métabolisme. Donc ça fait une bouillie du végétal et cette bouillie du végétal, donc il y a tout un tas d'êtres vivants qui vont commencer à la consommer, des protozoaires, des bactéries, etc. Y compris les vers de terre qui viennent sucer cette bouillie. C'est pour ça que quand vous avez des vers de terre, il tire la paille un petit peu dans le sol parce que justement dans ce contact là, sol, machin, où il y a beaucoup d'air, il sait qu'il a ces bactéries à sucer après derrière. D'accord ? Et il vient sucer cette bouillie du végétal. Il n'a pas de dents, le pauvre, donc en plus il ingère la terre parce que ça lui fait le tractus dans le tube digestif. Et donc il va mélanger de façon intime cette bouillie carbonée enrichie en azote avec les bactéries et la terre. Et donc dans son tube digestif, vous allez créer le fameux complexe argilo-humique avec une CEC déterminée selon la quantité de carbone ingéré et la nature des argiles présentes. Et du coup, le ver de terre, il fait un excrément. D'accord ? Alors on a deux grandes familles qui digèrent la litière après l'attaque par des champignons, des bactéries. C'est les vers de terre et les champignons. D'accord ? Et donc ces deux grandes familles là, elles vont faire un excrément particulier qu'on appelle l'humus, la matière organique du sol. Appelez-le comme vous voulez. Et dans l'humus, il y a deux choses. Tout ce que font les champignons, c'est stable pour le long cours. Et tout ce qui vient des vers de terre, globalement, c'est de le rapidement minéralisable. D'accord ? Donc vous avez deux métabolismes de l'humus ou de la matière organique. Un en stock pour longtemps, au cas où, et un rapidement métabolisable. D'accord ? Dans les trois mois, dans le mois qui suit, parfois si c'est des résidus de légumineuses. Mais dans l'année sûrement, voire deux années maxi. Et donc votre sol, il doit avoir toujours les deux. Le stock stable, au cas où, et le stock rapide. Et donc vous avez ce fameux excrément qui arrive, qui est de la matière organique. D'accord ? Celle du sol. Et donc ça tombe bien. Ça sert à quoi la matière organique ? Un excrément. Quelles sont les facultés extraordinaires, les propriétés physiques extraordinaires des excréments ? Oui, ça colle. Et donc ça va servir à structurer et à stabiliser votre maison. En fait, les êtres vivants, ils se servent de leur excrément pour tapisser les murs de plâtre. Nous c'est du plâtre, eux c'est leur merde. Et en fait, ça va climatiser. D'accord ? Ça va isoler. Ça va faire le confort de ces êtres vivants, etc. D'accord ? Qu'ils vont. En fait, c'est consommable. Donc en permanence, ils tapissent, ils crépissent et ils entretiennent leur maison. Et en fait, qui est-ce qui va consommer les excréments dans le sol ? Non ? Les bactéries comme dans ta fosse septique ou dans ton compost. Et en fait, donc les bactéries, elles attaquent l'excrément. Donc elles vont le manger à leur tour. Et quand elles vont le manger, en fait, on dit que ça minéralise. D'accord ? Donc c'est les bactéries qui vont finir, qui vont libérer les éléments chimiques que la racine reprend. En gros, j'ai de la paille et j'ai de la chimie. Plus vous mangez, plus vous produisez, à condition que vous avez tout le cortège de la biodiversité des êtres vivants. Et quand je suis trop spécialisé d'un côté, que du bois ou que de la cellulose, ça fonctionnera peut-être pas très bien. Ou il faut que je m'adapte à un fonctionnement que bois ou que cellulose. D'accord ? Donc là, après, c'est les spécificités des systèmes qu'il faut visiter. Et donc, ça tourne comme ça, tranquillement. Quand j'ai un produit comme du fumier, je dois le réfléchir comme quoi, réellement ? C'est une nourriture de bactéries, donc qui sert typiquement là de fertilisant, tout simplement. Et ce fertilisant, il aura la faculté de minéraliser plus ou moins vite, selon la nature de mon produit. Donc, un fumier pourrait aller assez vite. D'accord ? Mais c'est principalement la case bactérie qu'on va alimenter. Un lisier, on n'en parle même pas, tellement ça va aller vite. D'accord ? Un excrément humain, très soluble, pareil, très rapide. Et maintenant, on va prendre un compost. C'est quoi le compost ? C'est quoi le compost ? Ben voilà, tout dépend de la nature, de comment il a été fabriqué. Mais en fait, vous allez le mettre exactement à la case excrément. Parce que quand je l'ai transformé, ce produit végétal, etc., il est prédigéré, d'accord ? Et en fait, on va directement alimenter la case bactérie qui va l'utiliser plus ou moins vite, selon la nature d'origine de ce produit. D'accord ? Oui, c'est quoi un compost de déchets verts, réellement ? Tu vois, c'est chauffé. Voilà. J'ai pris de la matière organique une tonne, je l'ai cuite, d'accord ? Elle a chauffé, elle est digérée dans le tas par des bactéries et des machins qui travaillent à chaud. Donc, je l'ai stérilisé et cuite. Donc, j'ai fait du charbon végétal, réellement, d'accord ? Quand j'ai fait ça, j'ai quand même envoyé 0,8 tonnes de CO2 dans l'air, équivalent. Donc, j'ai perdu du CO2. J'ai perdu quoi, réellement, quand je fais du compost ? Voilà, etc. Je produis du CH4. Donc, j'ai une action, d'accord, de pollution énorme, surtout chez les industriels où ça chauffe, d'accord ? Voilà. Sauf que ça fait des GES énormes. Et qu'est-ce que j'ai perdu dans cette action-là ? Ben oui, j'ai perdu la nourriture, ici, des premiers individus qui m'auraient fait un super humus avec, d'accord ? Ben, les champignons. Et donc, les vers de terre, ils vont prendre en charge la cellulose, les feuilles, les écorces, etc. Et les champignons, la lignine stable du produit. Ce qui fait qu'en fait, en compostant, j'ai supprimé la nutrition qui me permet de rentrer l'azote dans le sol. Et pire que tout, ce que j'amène, c'est un produit qui est du charbon. Je vais aller manger, j'espère qu'on a des super côtes de bœuf. Et puis, comme je suis un mangeur de... J'adore le compost. Je prends le couteau, je jette la viande au chien parce que c'est dégueulasse, c'est bien connu. Et je ronge l'os pendant très longtemps, ce qui fait que je ne vais pas être très productif. Parce que pour minéraliser ce truc charbonné, je vous garantis que les bactéries, il faut qu'elles bossent, quoi. D'accord ? Donc, inefficacité quasi totale des composts. Alors, on schématise, pour vous faire peur. On en fera toujours un peu pour tout un tas de raisons. Mais ce n'est pas un produit globalement intéressant, vu la chaîne de pertes que j'ai tout au long de la production. D'accord ? Eh bien, les fumiers, là, je n'ai aucun souci. Si je mets du fumier dans le sol, ce n'est pas un problème. Je l'étale. D'accord ? Mais je dois faire attention à quoi, réellement ? Voilà. Qu'il y ait toujours de la nourriture correcte pour chaque catégorie d'individus. C'est-à-dire que le fumier, oui, il n'y a pas aucun problème. Tu peux l'étaler sur le sol. Tu peux faire tout ce que tu veux avec. À condition que tes vers de terre et tous les mangeurs de paille, ils trouvent de la nourriture de qualité aussi. Il faut qu'ils aient les deux. Parce qu'après, la pluie va faire son œuvre. Une partie de la paille va être lavée. Les bactéries vont prendre en charge les excréments. Et il restera encore, dans le cas de ton fumier pailleux, assez à manger. Ils pourront continuer à prendre en charge le reste. Mais s'il n'y a qu'un truc, ça ne va pas aller. Alors, écoutez bien le drame de que du fumier. Déjà, le sol pourrait être nu. Il pourrait en manquer. Donc, le soleil pourrait stériliser l'activité biologique du sol. Mais pire que ça, je vais mettre la case de bactéries ici. Beaucoup à manger. Donc, j'ai. Voilà. Donc, ça produit beaucoup de minéraux. Ça minéralise beaucoup. Et donc, quand j'ai une grande population de bactéries. Imaginez une grande population d'hommes. 30 milliards d'êtres humains sur la Terre. Le jour où ils ont tout mangé, qu'est-ce qui leur arrive ? Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire avant de mourir de faim ? Non. J'ai plus à manger. Qu'est-ce que je fais ? Vous avez des ados ? Que fait l'adolescent quand il rentre de l'école ? Mais oui, mais comment tu résous une crise avec un adolescent qui rentre de l'école ? Oui, il faut avoir le frigo. Plein. C'est la paix des ménages, ce truc-là. C'est le premier truc qui fait. Ah, tu n'as pas fait les courses. Clac. Ou alors, ah, super. Il y a des yaourts, je ne sais pas quoi, du flamby ou alors des légumes frais ou de la salade de frit. J'en sais rien. Peu importe. Comme il a été éduqué, en fait. Mais oui, parce que c'est ça. Et donc, en fait, vos bactéries, elles vont manger tout votre fertilisant, votre fumier. Et donc, il y en a plein, 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 plein. Ça minéralise. Donc, tant que vous produisez, vous essayez de récupérer ce que vous pouvez. Mais finalement, quand elles vont mourir de faim, avant de mourir, elles vont attaquer le stock. Et ça tombe bien. Vous avez un gros stock d'excréments qui est l'humus ici du sol. Donc, finalement, vous allez contribuer à minéraliser le stock de matières organiques existantes. Et comme vous ne le renouvelez plus, vous allez appauvrir le sol en humus grâce à la fertilisation. OK ? Et donc, plus je fertilise, plus je dégrade. Dans le débat qui nous intéresse, c'est comment on construit la première fois pour mettre rapidement en production un truc qui ne va pas. La première fois, on peut artificialiser. On peut aller plus vite parce qu'on a des intrants, etc. Et par contre, c'est le coup d'après qui m'intéresse tout le temps. C'est toujours le coup d'après. Et donc, il faut vraiment avoir cette idée-là. Il faut savoir comment ça marche à peu près pour préparer votre coup d'après. Parce que demain, je veux que votre sol digère, je ne sais pas, moi, je dis n'importe quoi, les 25 tonnes de paille pour que vous n'ayez plus jamais à mettre autre chose que les 25 tonnes de paille. D'accord ? Alors, on va se poser la question où est-ce qu'on la trouve ? Mais c'est un autre débat. Et pourquoi on ne fait pas à l'inverse si on mettrait le BRF plus tard qu'on commence par d'abord relancer l'activité biologique avec des petits engrais verts ou des trucs fermetissibles comme ça ? Progressivement, on amène des trucs de plus en plus du mieux. Sans, comme ça, on sera prêt à une grosse... Parce qu'en fait, le problème... Oui, non, non, mais... Le problème de l'auto-fertilité, en fait, elle arrive sur le schéma que vous avez vu avec François. C'est-à-dire que c'est le carbone l'élément le plus important. Et donc, si tu le relances avec des engrais verts, tu vas manquer de carbone. Tout le temps. Ça marche, mais c'est long. Oui, mais c'est long, en fait. Le problème, c'est... Je dois être rapidement efficace. Tu n'as pas 10 ans pour attendre. Tu dois produire le plus possible, le plus vite possible. Parce que c'est ton revenu. C'est ce qu'il fait, la fin d'azote. Mais la fin d'azote, elle n'est pas un problème. J'ai des légumineuses. Je peux mettre un fumier, un lysier, un compost. Je peux mettre un engrais. En fait, j'ai des palliatifs si je veux. D'accord ? Donc, l'idée, c'est de vraiment regarder à quoi servent mes outils. C'est ça, la vraie question. Rebondir sur ce qu'il dit, c'est très intéressant. Parce qu'en fait, c'est ce qui se fait en céréales, si tu veux. C'est des remises en route progressives parce qu'ils n'ont pas de PRF, ils n'ont pas tout ça. Et donc, ils font des couverts, des pailles, des couverts, des pailles. Et nous, on a d'autres outils. Et donc, la question, c'est eux, ils remettent des sols, on vit en 5 ans. Nous, est-ce qu'on va en avoir un an et demi, on peut y arriver parce qu'on a les PRF, on a tous les machins. La vraie question, moi, je fais ça. J'utilise ça et ça pour aller vite ici, pour produire de plus en plus de pailles et que je laisse. Et donc, avec mes collègues, en semi-direct, ce couvert végétal, on a, avec un fertilisant plus ou moins riche en azote, on laisse de la paille. Et on se rend compte qu'une fois qu'on en a laissé, les rendements, ils explosent dans les systèmes agricoles. On les double. La question qui suit, pour moi, je suis dans un vrai piège parce que je dois m'affranchir de ça. La question, elle est, combien de pailles je ramène là ? D'accord ? Et donc, il y a un vrai piège dans le système qui va doucement parce que je ne peux pas m'affranchir de ma drogue, si tu veux, de même ce qui me fait booster le système très vite. Mais après, les dispositifs agroforestiers, quand ils s'intègrent dans les grandes cultures, ça peut peut-être faire effet de remplacer... Oui, parce que je ramène, je ne sais pas combien, de pailles, avec les feuilles mortes notamment et renouvellement racinaire éventuellement. Donc, en fait, il y a une vraie réflexion sur votre rapidité de mise à disposition de la nutrition carbonée. C'est ça l'élément clé de construction de vos systèmes de prod. Et on se rend compte qu'avec que de la paille, vous aurez beaucoup d'azote. Donc, c'est une bonne info. Ça veut dire que je ne suis pas prisonnier d'un achat d'intrants. Et en maraîchage, l'idée, c'était de supprimer les intrants et de travailler plutôt le cycle biologique avec les bonnes matières. Oui, mais qui est aujourd'hui plus facile à gérer pour des petites surfaces que pour des grandes. Et donc, la question, c'est... On fait un bilan de masse. Est-ce que c'est moins cher d'acheter je ne sais pas combien de tonnes d'engrais ou de compost ? Ou de la paille, réellement. Parce que je sais qu'une fois que la machine est en route, ça pourrait être très performant. Donc, la question, c'est... Quel intrant ? Et en fait, la plante, elle a un atout, c'est qu'elle pourrait être son principal intrant. C'est-à-dire que vous n'avez pas que le légume. En fait, on a le couvert végétal, etc. On peut affecter une mission productive supplémentaire qui est autoproduite dans le système. C'est-à-dire, j'ai 6 mois ou j'ai 5 mois d'une plante qui produit de la paille assolée dans une rotation, du coup. Ça fait ? Ça fait ? Ça fait yoga.